On a dit plus de 8000 projets qui ont été organisés avec Huxelles, et donc c'est une histoire qui a commencé en 2010, à Paris, il y a eu 15 ans après ça, et de façon assez sympathique, un des premiers projets qui ont été organisés sur le jeu, c'était le projet de Mylène Paquette, que vous connaissez peut-être. Mylène Paquette, elle a besoin de 5000 dollars, on entend pas ? 5 000 dollars, donc c'était une partie de son financement bien sûr, et il y a 102 personnes qui se sont embarquées avec elle, avec des personnes par exemple qui ont publié 75 dollars pour lui passer un coup de fil au milieu de l'Atlantique, donc c'est leur chose assez sympathique pour partager son aventure. Donc des histoires comme ça, il y a beaucoup, je vais faire assez rapide, assez court, mais la nouveauté, je suis content de pouvoir vous annoncer là, c'est qu'on va se lancer ici, donc lancement officiel prévu lundi. Pourquoi lancement officiel ? Parce qu'en fait, le site était déjà opérant, il y a eu une quarantaine de projets canadiens-québécois qui ont été financés, mais on n'avait d'une part jamais communiqué, et d'autre part, on n'enverrait pas en de l'un canadien, ce qui est un petit peu dommage quand on souhaite travailler avec des collègues canadiens. Donc maintenant c'est bon, on a l'heure canadien, on se lance, on va faire une belle annonce avec un beau partenaire aussi lundi, et avec du coup une équipe qu'on est en train de mettre en place, surtout ici à Montréal, dans un premier temps, pour pouvoir accompagner. Alors, peut-être juste un mot pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, parce que sous le même terme de socio-financement, socio-financement c'est d'ailleurs un mot qui a été inventé ici à Montréal par une plateforme qui s'appelle Haricot. Donc socio-financement, en France on parle de financement en partie natif, côté anglo-saxon c'est le côté du crowdfunding, mais avec ce même terme on parle de trois choses complètement différentes. Donc le premier c'est le financement sans contrepartie financière, et war-based à l'anglais, donc aucun retour sur investissement financier. C'est celui qu'on pratique nous, mais c'est aussi celui que pratiquent Kickstarter et Digogo qui sont évidemment très connus. Le second c'est equity-based, donc là il y a des participations, généralement des actions d'une société, il y a certains modèles aussi qui sont royalty-based, tous les personnes qui participent à un projet, donc des royalties sur ce projet. Deuxième famille très différente, participative aussi puisque les gens participent, mais avec, dans l'intention, quelque chose de différent, puisqu'on attend un retour directement financier. Et puis le troisième grande famille c'est tout ce qui est autour du prêt, donc le peer-to-peer lending. Et là il y a pas mal de sites qui opèrent, il y a notamment l'Ambung Club des Etats-Unis qui fait du prêt entre particuliers. Il y a beaucoup de sites qui font du prêt aussi de particuliers entreprise. Mais là encore on n'est pas non plus dans les deux autres modèles, puisqu'on attend un remboursement de son prêt par définition, généralement avec des intérêts, et du coup on n'est pas du protecteur dans le même démarche. Sur l'Ulule, reward-based, donc jamais contrepartie financière, très rapidement. Ça s'adresse à des projets créatifs, innovants, solidaires, technologiques et collectifs. Il y a beaucoup de types de projets différents. Avec des modèles de projets qui peuvent être particuliers, des associations ou des entreprises, dans tous les cas de figure. Et puis le principe du tout ou rien, que vous connaissez puisque je pense que tout le monde ici connaît Kickstarter. Donc le principe du tout ou rien qui permet de se donner un objectif, une période donnée pour l'atteindre. Et si l'objectif n'est pas atteint, les internautes ne sont pas l'évité, c'est une opération blanche. L'intérêt de cette dynamique, c'est qu'elle permet de créer quelque chose d'assez ludique, de créer un challenge sur chaque projet. Et elle permet aussi de s'assurer en amont que le porteur de projet a effectivement l'argent dont il a besoin pour mener à l'altern son projet. Ce qui explique que, puisque c'est la question que vous avez très souvent posée, sur les 8000 projets qui ont été financés avec succès, très peu n'ont pas délivré et ne sont pas allés à peine une petite dizaine, ce qui fait 1 pour 2. Donc il y a un système de commission, comme vous pouvez l'imaginer. Donc c'est une commission de 8% tout compris sur les projets créés du système de financement, qui atteignent tous les bases de l'équipe. Et puis il y a une API qui permet d'opérer avec des sites tiers. Donc ça peut être des sites de l'économie collaborative par exemple, comme un site en France qui est spécialisé sur les classes actions écologiques. C'est l'appel Citizen Case. Donc pour mettre en place des procès, ils font des appels à fonds. Et toute la machinerie qui offre ça, c'est l'appel I.UE. Et puis ça peut être aussi des parcs. Donc on travaille avec des parcs comme BNP, comme BNP, Nissan, qui vont participer différemment et nourrir d'une façon ou d'une autre l'écosystème. Soit en abondant sur des projets, soit en mettant en place des appels à l'autre. Alors le projet du financement, c'est assez classique ce que je dis là, mais c'est vraiment, vraiment important. Il s'agit bien sûr d'un outil de test de grandeur nature pour un projet. Donc avec ce que ça va être bénéfique, ce que ça va parfois de dur, je lance mon idée, ça marche, je suis très content. Ça ne marche pas, il faut le prendre positivement. C'est peut-être qu'il faut que je redesign certaines parties de mon projet. Donc même si peut-être vendre un projet, il y a une petite publication qui permet d'engager une communauté autour d'un projet. Donc là, grosso modo, il y a deux types de projets très différents. Il y a les projets qui vont transformer une communauté existante et les projets qui vont construire une communauté tout en France. On va parler de l'entendre, nous je fais un peu souvent. Mais tout ça, ça nous amène donc aujourd'hui à plus de 40 millions de dollars collectés, à 660 000 membres dans 140 pays. Et puis le taux de succès, donc ça c'est quelque chose dont on est particulièrement content, qui est à 65%. Et ça, c'est ce qu'on fait, on disait un peu tout à l'heure, sur le travail d'accompagnement personnalisé des porteurs de projets, mais aussi l'organisation de workshops, de formations, etc. C'est-à-dire un gros effort de l'Oftopar pour expliquer quelles sont les opportunités, mais aussi les contraintes du système. Parce qu'on en insiste toujours, on dit que c'est évidemment pas magique. Il ne s'agit pas de mettre un collet sur la même forme pour que ça marche. Donc il y a pas mal de baisses pratiques à avoir en tête, parce qu'il y a des petits collets qui gènent mieux que d'autres. Ils n'ont pas du tout le temps à expliquer ça, pour que les gens puissent vraiment s'emparer de l'outil, s'en servir au mieux. Et ça suffit juste par un taux de succès qui est à 65%. Juste pour donner un indicateur, sur Kickstarter, le taux de succès est à 35%. Il est même en deçà, puisqu'il a beaucoup de baissés. Donc grosso modo, c'est inversé. Il y a plus de 65% des problèmes qu'il y aura sur Kickstarter, et il y a plus de 65 problèmes qu'il y aura sur Kickstarter. Ils n'auraient pas leur objectif. Et c'est plutôt d'ailleurs 30% d'ambiance, parce que leur taux, c'est assez important. Est-ce que c'est lié au FASB, pour un processus de sélection des projets ? C'est en partie lié au processus de sélection, puisqu'effectivement, il y en a bien sur toutes les cartes. Et maintenant, ils ont reçu, et depuis, ils ont reçu ces efforts. Donc nous, sur nous, tous les projets Pomposport, on a retenu 500 projets par mois, et tous, on est moderne, on est split. Mais on va en accepter une grande partie. Une grande partie justement de donner la chance à un maximum de projets. Et ensuite, surtout, on va les apporter, de donner les coachés. Donc, que ce soit sur la présentation de la page, que ce soit sur le 40 pays, etc. Donc, 7 langues et 140 pays, ça, c'est aussi un point important, parce que, justement, sur le Québec, c'est plutôt simple. Sur d'autres pays, parce que, donc, les 7 langues, c'est l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, le néerlandais, l'anglais, le français. Sur certains pays, il y a des problématiques très spécifiques. Sur l'Allemagne, par exemple, les Allemands, on ne faut rien comme les autres, on paye avec des moyens de paiement particuliers qu'il n'y a pas sur d'autres sites. Donc, on a et l'Allemand, et les moyens de paiement pour les Allemands. Je ne sais pas. Euh... Pardon ? Ouais, pour l'instant, on va passer à bientôt... Pardon ? D'accord. Mais, au Québec, ça existe déjà ? Ah bah, en fait, j'ai vu le... Donc, le « existe » dans le sens où le site... Oui, si tu vas sur le Québec, ça marche, et je te dis, il y a des quarantaines de projets qui ont été financés. Simplement, donc, depuis quelques semaines seulement, il y a eu de la carrière. Euh... J'ai présenté un projet... Enfin, j'ai laissé se présenter tout à l'heure, un projet qui est effectivement le tout premier projet en Deux-Canadien. Donc, c'est le tout premier qui arrive, à 5. Donc, il y a le projet de Luc et ses acolytes, de Goffèche, qui est un projet de Kayak, qui n'est pas par rapport à moi. Il y a un projet de jeunes de l'école PGLO, qui est une école à l'autre qui va courir des filles, un tiers de la voie. Euh... Il y a un projet de boucherie, j'ai appris. C'est une créative figurine. Donc ça, c'est très important, et des gens qui sont assez incroyables avec la bibliothèque. Donc, il y a des premiers projets qui arrivent, et des lancements officiels. Par contre, c'est simplement là, puisque jusqu'à présent, on n'a toujours pas communiqué. Et... Alors, en deux mots, Ulule, Facebook... C'est un très plaisir que vous suiviez le compte sur Twitter, parce qu'on vient de créer il y a 10 followers. sur Twitter, les Meetup. Donc, on fait pas mal d'informations. On fait pas mal d'informations, mais qui peut peut être intéressé par rapport à la thématique aussi collaborative. C'est aussi pour faire l'espérale mercredi prochain des informations sur Meetup, qui est dédiée à projets sociaux et... ... de l'ESS. Mercredi à l'espérale. Et... J'ai pas de carte, donc, au moins, il est là. L'ESPENAP, c'est un nouvel espace pour... C'est un incubateur pour les... projets... Oui, non, c'est vous. Ah, c'est vous. C'est... 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 C'est l'experlable, mais côté... C'est... C'est la règle, 22, Edna. En... Non, 20, 22, c'est 20, 22, c'est 20, 22, vous voyez. Si vous allez sur Meetup, vous allez. L'adresse, c'est... C'est... C'est quand on va vers un certain extension. C'est un bon espace. Il est en train d'ouvrir, hein. Eh bien... Donc, en fait, je vous laisse peut-être... Il y a la carte. Waouh, merci, merci beaucoup. Non, si tu crois que... Oui. 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 Juste pour vous dire qu'on a dans cette salle deux connecteurs. Parce qu'en fait, on sait un petit peu à ce qu'il riche WISHER, d'ailleurs. WISHER, il fonctionne avec des connecteurs. Les connecteurs, c'est-à-dire... Animes, quelque part, la communauté. Et on a ici deux connecteurs. Alors, c'est lui qui m'ajoute d'ailleurs cette photo, parce que... Je vais rentrer comme ça en direct. Un suspect, un mieux suspect. C'est Samuel Razzetti, qui est derrière vous. Et qui est, en fait... Il est en fait... On est en les futures avec Flor Pédera, qui est une décoration. Parce que c'est la personne qui a financé le plus de projets sur toutes les plateformes de transport particulières. Ah ! En France, il se trouve tout en Europe. Il a financé le plus de 200 projets. Donc, voilà. C'est ça. Et puis, François Bénard, qui est là-bas, qui m'accompagne beaucoup sur toutes les... sur toutes les questions stratégiques, ici. Et donc, voilà. Ce sont deux décorages. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est ça, je suis ici grâce à Alexandre, sur son invitation. Ça me permet de vous parler un peu de notre initiative à moi et mes amis et de mon expérience, en fait, avec la plateforme ULUD. Donc, nous, à la base, on est trois amis. On a eu un idée, comme beaucoup de gens, beaucoup de projets, ça part comme ça. Et puis, nous, c'était de se rendre jusqu'au Mexique, à la péninsule du Yucatan, en kayak de mer. Donc, c'est 9000 kilomètres. On va partir de Montréal dans un mois. Et donc, bon, on avait une bonne idée, mais restait l'incroyable défi d'organiser tout ça et de trouver du financement. Donc, au moment qu'on s'est assis et qu'on a regardé quelles alternatives qui étaient à notre disposition, on s'est dit, OK, on a besoin de l'aide des gens pour faire notre projet. Alors, nous aussi, dès le début, on voulait pouvoir partager notre expérience. Donc, c'est vraiment cette partie intégrante de notre expédition. Donc, de partager notre aventure au jour le jour, à travers les médias sociaux, mais aussi avec les jeunes, précisément, plus spécialement. Donc, sur l'ensemble de ce qu'on va nous-mêmes découvrir. Donc, on va aller à rencontre des communautés, faire des entrevues avec nos partenaires terrain qu'on a déjà, avec qui on a déjà établi une connexion et de rester en contact avec les jeunes. Donc, ça, c'était notre projet à la base. Et puis, justement, dès le début, on s'est dit, OK, pour bien intégrer les gens qui fassent partie de l'aventure, on s'est dit, nous, ça s'appelle le défi « go fetch ». Alors, « go fetch », en anglais, c'est « aller chercher ». Il y avait la notion de quête. Le « fetch », c'est un terme météorologique qui est très utilisé en kayak, en navigation, qui désigne l'espace où le vent se déploie sans rencontrer d'obstance. Il y a le mot « défi ». Pour nous, notre défi, c'est de se rendre en kayak au Yucatan, mais il y avait tous les défis que les gens allaient nous lancer. Donc, nous, ça, c'était notre moyen de faire embarquer les gens, puis qu'ils s'approprient notre expédition. Donc, en échange d'une contribution, qui allait pouvoir nous lancer, c'est ça, un défi n'importe quel. Vous pouvez l'envoyer n'importe quelle. Ah, voilà. Puis, vous pouvez voir que la campagne avance bien. Par contre, cette idée-là d'aller faire du crowdfunding, on connaissait d'autres plateformes avant, puis on s'est dit « Ah non, on va essayer de le faire, mais juste de notre côté, sur notre site, puis essayer de créer un momentum. » Mais ça a été pendant un an accessible sur notre site, et puis on a eu deux dons. Ça, c'est autant de la famille que des amis, on a eu beau propager notre initiative, mais ça, bien que l'idée allumait immédiatement les gens, ils disaient « Wow, c'est fou, hein? », mais ça en restait là. Et puis, on n'avait pas de l'autre côté de dons pour nous encourager, même si les gens, ils croyaient, ils disaient « Ah oui, je vais te lancer quelque chose, je vais te lancer un bon défi, mais ça n'arrivait pas. » Et finalement, on a rencontré Alex, et puis il nous a bien expliqué comment ça fonctionnait. Et en fait, avec Ulule, on a vraiment su créer un momentum pour attirer les gens, puis leur faire sortir effectivement l'argent de leur portefeuille, mais qui en batte. Parce que nous, notre but, c'est ça, en fait, tout le long. Si on n'aura personne au bout du fil quand on raconte notre histoire, ça ne sert à rien. Et nous, ça nous motive dans l'aventure de voir ces gens-là avec nous. Et on a pu bénéficier au moins de son expertise dès le début pour bien établir, en fait, notre stratégie de campagne. Au niveau de la communication, parce qu'on était déjà sur Facebook, c'est notre principal, on est sur Twitter, on a un Instagram, mais notre Facebook, comme beaucoup de gens, c'est un outil principal de communication. Et donc, de voir comment arrimer notre campagne Ulule à notre Facebook, à nos communications, puis créer vraiment une série d'événements qui allaient motiver tout au long de la campagne les gens à donner. Donc, là, il reste 13 jours. Et puis, avec la courbe de progression, on pense qu'on va bien atteindre notre défi, notre objectif. Oui? Quand tu dis « donc », c'est mis en compte dans le sens de, est-ce que c'est vraiment quand le « donc » et c'est considéré, c'est non imposant, le temps que tu serais sans les pièces pour faire ça, il n'y aurait pas obligé de conserver le système ? Si, si, en fait, la fiscalité, soit c'est de la vente. Donc, il y a TDS, TVQ, c'est ça ? TDS, TVA. Ça, c'est de la vente. Soit, c'est du don. C'est-à-dire, par exemple, on a fait une belle opération avec le musée d'Orsay pour la rénovation, la restauration de Gustave Courbet. Et donc, là, le musée d'Orsay émettait des reçus fiscaux. Effectivement, quand tu mettais 1000 euros, tu avais un reçu fiscal de 777 euros. Mais dans le cas, je crois, de Luc... Donc, nous, vu que c'est vraiment une organisation très réduite, on n'est pas touché encore. C'est-à-dire que c'est un cours, c'est une association, donc c'est un cours. Par contre, il n'y a pas de reçus fiscaux, tout simplement, parce que vous n'avez pas fait la démarche pour pouvoir émettre des reçus fiscaux. Voilà. Être un organisme enregistré comme un organisme de charité, effectivement, il y aurait moyen... Donc, va-t-il enregistrer dans la rénovation d'un cours de 6 000 $, il faut que... Bien, dans notre cas, on n'aura pas besoin cette année, là, parce qu'on ne déclare pas assez de revenus, en fait. 6 000 $, c'est bien, mais à l'un côté, on n'est pas une entreprise qui génère des profits. C'est plus à ce niveau-là. Si vous parlez « waterways », je vous oubliez la consulter. Vous, vous parlez « waterways ». Je vous parlez dans le lac Champagne. Si vous avez d'autres questions, plus précisément sur l'expédition, je vous parlez avec mes collègues, Julien et Nuka, d'y répondre. Les autocorps. Merci. Bon, c'était un peu plus long que prévu, l'ensemble des présentations, parmi les autres, que j'ai une fois promis. Mais du coup, là, c'est le moment un peu plus ouvert. Donc, on voulait se le choix, soit discuter entre vous, puis avec les participants, autour des bières et des guineuses qui offront la salle. Et ceux qui veulent participer, les cours d'atelier qui vont se lancer. Merci. Merci.